Est-ce que certains cet après-midi étaient au carnaval ? Personne n'est allé au carnaval cet après-midi ? Ah si quand même, il y a les motivés, ceux qui sont prêts à affronter le froid. Peut-être que vous êtes venus soutenir aussi le canot à glace de la paroisse. On a fait un beau score cette année, mais on n'a pas les résultats définitifs, donc on vous les dévoilera plus tard. Mais on a vécu une belle expérience d'ailleurs avec Raphaël, puis Alison qui étaient dans un autre canot. C'est un sport d'équipe, c'est un sport où on goûte à la joie du dépassement physique dans un contexte assez chaotique que sont les glaces sur le fleuve. Et c'est un contexte qui soude profondément les membres de l'équipe. Tu es dans le même bateau, c'est vraiment le cas de le dire, et le but c'est que tu fasses le parcours et que tu reviennes. Ce n'est pas le tout d'aller l'autre bord, mais il faut revenir aussi. Ceux, franchement, dans un contexte assez hostile, des glaces qui t'emmènent d'un bord, d'un autre, bref, ça brasse à droite, à gauche. Et dans cette équipe, on assume les décisions les uns des autres. C'est vraiment, ça forme l'esprit, l'esprit ça soude, et on vit des beaux moments de communion. Ça crée vraiment de la fraternité. Et je pense que ceux parmi vous qui font un sport d'équipe ou qui chantent dans une chorale ou qui vivent des moments d'équipe forts comme ça, savent de quoi je parle. On vit comme une communion. On goûte à la fraternité. Il y a une communion forte entre nous du fait de vivre un instant qui est beau, un instant de dépassement, un instant où on est comme ensemble, mais vraiment ensemble. Et si c'est bon, si ça goûte bon, c'est bien parce que nous sommes faits pour la fraternité. Nous sommes faits pour la communion. Nous sommes faits pour ça. Nous avançons et nous progressons dans notre série de prédications pendant ce mois de février que nous avons intitulé « Tous reliés ». Car nous sommes... Alors, je ne sais pas où on est rendu dans le PowerPoint, mais on est rendu au Gloria. Vous avez suivi la messe pour l'instant ? Je ne sais pas où vous êtes rendu, c'est bizarre. Ah ben là, je suis en train d'aller en arrière, c'est pour ça, ok. Je vous fais la messe dans l'autre sens, donc c'est un peu embêtant quand même. On va revenir au bon endroit, excusez. Voilà, nous sommes tous reliés. Nous sommes tous, et nous le vivions, nous le disions dimanche passé, Père Alexandre nous redisait, nous sommes tous premièrement dans une relation originelle fondamentale, fils et fille. C'est la relation fondamentale d'où nous naissons, tous et toutes. Mais fondamentalement aussi, nous sommes tous appelés à être frères et sœurs, époux et épouses. Père et mère. Et ça, toute notre vie, ce n'est pas juste une succession d'étapes de notre vie. Nous restons fils et filles toute notre vie. Nous sommes appelés à rester frères et sœurs toute notre vie. On va focusser là-dessus ce dimanche, sur cette relation de fraternité. Cette relation, elle a été très forte dans les premiers temps de l'Église. Lorsqu'on lit les actes des apôtres, après ce temps fort de l'effusion de l'esprit, que se passe-t-il parmi les disciples ? Luc nous dit, « Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. » C'est très fort, cette première communauté chrétienne. On mettait tout en commun. On apportait ses biens, on se soutenait les uns les autres en fonction des besoins. Et cet esprit touchait évidemment les non-croyants qui voyaient cette famille de gens qui ne parlaient pas toujours la même langue, de gens qui ne venaient pas des mêmes coins, qui n'avaient peut-être rien à faire ensemble. Il y avait quelque chose de tellement fort et tellement beau que ça attirait. Ça attirait. Dans les années 60, il y a eu ce mouvement d'un désir de plus de fraternité. Ce mouvement peut-être un peu utopique, mais qui disait quelque chose. On désirait une fraternité nouvelle dans un après-guerre où on a été blessé par tant de discorde. Et on a beaucoup entendu ce discours dans l'Église des années 80, 90. On est tous frères et sœurs. Et on a beaucoup insisté sur cette dimension sociale que nous sommes appelés à vivre, parfois au détriment aussi d'une dimension transcendantale. En tout cas, si nous croyons en Dieu, si nous sommes venus adorer notre Dieu ce soir, c'est pour accueillir sa parole. Et la parole que nous entendions en première lecture nous invitait à poser des actions sociales. Isaïe, au chapitre 58, nous disait « Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. » « Ne te dérobe pas à ton semblable. » Ces paroles sont fortes. Elles nous invitent véritablement à agir, nous mettre en route avec nos frères et nos sœurs. Mais il est possible que dans notre culture occidentale actuelle, il nous soit plus difficile qu'auparavant de vivre cette dimension sociale fraternelle. Je pense que nous sommes aujourd'hui davantage handicapés dans notre capacité à construire la fraternité, à être frères et sœurs. Pourtant, on l'a tous appris. Nous l'avons tous appris dans un lieu qui est universel, dans la famille. C'est le premier lieu, le lieu primordial, où l'on apprend à être frères et sœurs. Même si on a été fils unique, on avait toujours un cousin et une cousine, ou d'autres membres de la famille du même âge que nous, plus éloignés peut-être, mais avec qui on construisait cette relation de frères et de sœurs. Quelle que soit notre place dans la fratrie, c'est le premier lieu où on apprend à nous positionner, à aimer et à être aimé de nos semblables. Avec notre singularité personnelle, chaque frère et sœur est différent, même dans la même famille. Et ça s'est fait de manière très concrète, dans des petits détails. Aucun parent n'a fait un discours magistral pour expliquer à ses enfants comment être frères et sœurs. On le vit tout simplement. On le vit en apprenant à prêter son jouet avec sa petite sœur. On le vit en apprenant à laisser sa place à table, peut-être parce qu'il y a un invité qui vient ce jour-là. On le vit en servant, en mettant le couvert à table parce qu'on veut faire la table belle ce soir ou parce que c'est mon tour de service, ou en vidant la vaisselle, ou en sortant les poubelles. C'est comme ça qu'on vit la fraternité. C'est concret. C'est dans les détails. Des fois, on le vit aussi en ramassant sa chambre. Peut-être certains sentent un appel pour eux à ramasser leur chambre. C'est dans les petits détails que la vie fraternelle se joue. Le pape François aime étendre cette expérience familiale en dehors du cadre de la seule fratrie familiale. Il parle et il utilise un mot qui est l'extase. L'extase, c'est souvent, lorsque l'on choisit ce mot et c'est comme ça qu'on l'utilise de manière classique, c'est le moment où on sort d'un état, on s'élève de nous-mêmes pour rencontrer la beauté, l'amour de Dieu. Le pape François aime utiliser ce même mot et il utilise dans Christus vivit la lettre qu'il a adressée aux jeunes. il les invite eux aussi à vivre des expériences extatiques mais pas seulement avec Dieu, les vivre aussi pour sortir vers leurs frères et leurs sœurs. Accepter de sortir d'un état peut-être de confort dans la seule fratrie familiale éventuellement pour aller vers les frères et les sœurs. Et il prend à nouveau un autre exemple, il redit combien cette vie fraternelle aussi en dehors de la famille, elle se vit dans les détails. C'est dans les détails que nous vivons véritablement la fraternité. C'est en aidant sa voisine dont le char est pris dans le banc de neige, c'est en allant visiter une personne malade, c'est en souhaitant l'anniversaire à quelqu'un, c'est autant de petits gestes quotidiens concrets qui nous aident à construire la fraternité. Le pape François, dans ce même Christus vivit, cette petite lettre, nous dit et prend en exemple une sainte qu'il aime beaucoup, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, une sainte française qui est rentrée à 16 ans au Carmel, qui est restée jusqu'à l'âge de 24 ans, auquel elle est décédée. Et donc, elle a vécu toutes ces années dans un Carmel avec des sœurs, comme elle, de tout âge, et elle avait eu une fonction à un moment donné, c'est d'être à l'infirmerie. Donc, elle s'occupait des sœurs malades. Puis, elle raconte ce petit témoignage. Un soir, un soir d'hiver, j'accomplissais comme d'habitude mon petit office. Tout à coup, j'entendis dans le lointain le son harmonique d'un instrument de musique. Alors, je me représentais un salon bien éclairé, tout brillant de dorure, des jeunes filles élégamment vêtues, se faisant mutuellement des compliments et des politesses mondaines. Puis, mon regard se porta sur la pauvre malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps ces gémissements plaintifs. Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme, « Ce que je sais, c'est que le Seigneur l'illumina des rayons de la vérité qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre que je ne pouvais croire à mon bonheur. » Alors, c'est tout un style littéraire, mais ce que sainte Thérèse nous dit ici, c'est que face à l'éclat de ces musiques de salon, de ces mondanités, de ces belles musiques séduisantes, elle, elle entend le gémissement plaintif de la malade dont elle est en train de s'occuper. Mais par grâce de Dieu, elle trouve ça tellement plus beau. Elle éprouve un tellement plus grand bonheur, dit-elle, qui surpasse l'éclat ténébreux des fêtes de la terre. Elle goûte à quelque chose de très grand dans cet acte de charité tout simple, à veiller une vieille soeur malade. Voilà, c'était peut-être pas immédiatement très attirant comme tâche. Elle reçoit une grâce et une joie. Une joie. Eh bien, le pape François choisit cet exemple pour nous inviter à sortir de notre confort, peut-être parfois mondain, c'est un mot que le pape François utilise aussi beaucoup, pour goûter à la joie de servir, d'entretenir, de construire des liens avec nos frères et nos sœurs. Il a cette expérience qui est très belle aussi, cette expression, pardon, qui est très belle. Le pape François nous dit « Grandir entre frères offre la belle expérience de nous protéger mutuellement d'aider et d'être aidé. » Nous pouvons être vulnérables avec nos frères et sœurs. Nous pouvons aussi soutenir leur vulnérabilité. C'est protecteur. Une véritable fraternité est un lieu qui protège. Ça se vit au niveau familial, évidemment. Évidemment, toute famille est un lieu de protection pour ses enfants, pour que les enfants puissent grandir. Et un jour, lorsque les parents sont plus âgés, la famille devient un lieu de protection pour les parents aînés, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Un lieu où on peut être vulnérable, aimer, et soutenir la vulnérabilité des autres. Et cette fraternité familiale, évidemment, est appelée aussi à s'étendre à une fraternité sociale. C'est pour ça que, lorsqu'une société n'est plus capable de prendre soin des personnes vulnérables, plus fragiles, c'est que la fraternité est en train de se disloquer. C'est que nous ne sommes plus frères et sœurs, et nous sentons que ça arrive progressivement dans notre culture, dans notre monde. nous sentons obligés d'éliminer certaines personnes parce qu'elles arrivent au mauvais moment ou parce qu'elles coûtent trop cher. On voit ça dans la presse, ça commence à sortir maintenant. L'aide médicale à mourir parce que on n'a plus de vie fraternelle. Donc, il n'y a plus de raison d'être, les personnes sont isolées, veulent disparaître. Nous sentons que nous avons besoin de grandir dans la fraternité parce que notre fraternité est blessée. Notre vie fraternelle est toujours blessée. Elle a besoin d'être guérie. Et ce n'est pas seulement un bel humanisme qui va guérir nos relations fraternelles. Il y a dans la lettre aux Romains, Saint Paul a une belle expression où il nous redit ceux que d'avance Dieu connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à son fils, à l'image de son fils pour que ce fils soit le premier né d'une multitude de frères. C'est toujours un petit peu technique avec Saint Paul, mais ce qu'il nous dit là, c'est que par la venue de Jésus, par l'incarnation du Christ, nous sommes tous destinés à être configurés à son image, c'est-à-dire à être comme lui. Et que voyons-nous du Christ ? Que méditons-nous de lui ? Que dit-il de lui ? Nous le voyons laver les pieds de ses disciples et leur dire « Oui, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, Maître et Seigneur, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Et au long de son apostolat, nous voyons le Christ sans cesse nous montrer sa proximité des plus petits, des plus vulnérables, des plus pauvres, de ses frères les plus petits. Construire la fraternité, nous le voyons sans cesse faire ça. Et bien, Saint Paul nous dit « C'est pour que ce fils qui est le Christ, qui est notre frère aîné en fait, soit le premier né d'une multitude. Il est notre grand frère à tous parce qu'il nous montre l'exemple et surtout il nous donne la grâce. Ce n'est pas juste une imitation exemplaire qu'il s'agit de vivre, c'est de recevoir la grâce. Jésus choisit de mourir sur la croix. Il aurait pu laisser seulement un bel exemple sans donner la grâce. C'est ce que font les héros. Mais il fait plus. Il donne l'exemple et par sa mort sur la croix, par le don de l'Esprit Saint, il nous donne la grâce. Et c'est ce qui se passe le jour de la Pentecôte lorsque tous mettaient en commun leur bien, tous avaient le goût de se retrouver, de former une communauté chaleureuse, conviviale, accueillante parce qu'ils étaient brûlés du Saint-Esprit. C'est l'amour, l'expérience de l'amour de Dieu qui leur donnait d'aimer davantage leurs frères et sœurs et de vivre selon ce nouveau style de vie. Alors, frères et sœurs, si nous voulons laisser les blessures que nous portons par rapport à la fraternité, blessures dans notre propre famille, il suffit de regarder nos familles pour voir les blessures de vie fraternelle qui peut y avoir, blessures que nous vivons au niveau d'une société. Nous devons demander le Saint-Esprit. Demandons l'Esprit-Saint pour qu'il nous donne ce feu brûlant pour aimer de manière extatique que nous sortions, comme disait le pape François aux jeunes à une certaine JMJ, que nous sortions de notre divan, du salon confortable avec plein de dorures, même si ce n'est pas comme ça chez vous, c'est peut-être confortable quand même, et que nous acceptions de prendre le risque d'entrer en relation avec nos frères et nos sœurs par des gestes concrets, par des gestes concrets, par des détails. Peut-être cette semaine, ça va être l'engagement que nous pouvons essayer de vivre pour grandir dans cet être de fils, dans cet être de frères et de sœurs, pardon, c'est peut-être de poser des actes très concrets, fraternels, de remettre un peu de chaleur dans nos liens avec nos amis, nos frères et nos sœurs, vous savez, d'être un peu plus attentifs, attentifs aux détails, à leurs besoins, de les écouter, d'accepter de couper ce qui est purement superficiel et qui ne construit pas la fraternité pour entrer dans des vraies relations qui construisent quelque chose de solide. Demandons cette grâce par le don de l'Esprit Saint cette semaine pour continuer à grandir dans notre être de frères et de sœurs. de l'Esprit Saint